Bonjour à tous bonjour les amis alors on va commencer par la récolte des yacon ou poire de terre alors j'avais fait une petite vidéo l'année dernière pour donner quelques quelques explications quelques informations sur ce légume en particulier sur la façon de le reproduire parce que on peut le considérer un peu comme un légume perpétuel sauf que bien sûr il craint le gel et donc il faut le récolter avant les grosses gelées alors ce yacon cette année a beaucoup souffert de la sécheresse moi je le cultive là en bordure de plate bande donc sur une terre de pelouse donc pas du tout une terre de potager parce que je manque de place en fait que c'est quand même un légume qui prend une certaine envergure en temps normal alors c'est la première année que je vois des fleurs qui apparaissent une fleur en fait et donc on va maintenant les récolter début décembre avant les gels qui qui sont annoncés alors on peut les récolter après des petits gels mais on peut aussi pour avoir des racines plus sucrées essayer de les conserver assez longtemps en fait plus on conserve longtemps la racine et plus elle prend elle prendra du sucre ce que s'est passé c'était cet été l'association des images du mois d'août c'est que ces plans ils ont fait le yo yo avec les jours de très forte chaleur moi je les arrosais assez peu et donc ils ont quand même été en mode survie pendant deux mois cet été et donc on va voir si la récolte en a souffert ou pas alors je coupe les grandes tiges pour commencer il y a essentiellement un pied j'en ai trois en fait j'avais j'en avais planté trois deux côte à côte et un peu plus loin on va commencer par celui qui est un peu plus loin qu'il n'avait pas le feuillage le plus important il faut une fourche pour s'aider un peu et la motte n'est pas très très grosse en fait on va regarder ça bon c'est vraiment très petit les tubercules là sont vraiment très petits donc bien la récolte risque de pas être terrible cette année je pense que là alors ce qu'on voit quand même c'est que les il ya deux étages il ya les tubercules en dessous un peu qui ressemble un peu à des tubercules de dahlia et puis il ya ce qu'on appelle des la souche c'est à dire les éclats de souche qui sont dessus qui sont roses violets qui ressemblent un peu à des topinambours et c'est en fait ça qui permet de les reproduire donc c'est ce qu'il faut garder pour l'année suivante pour les pour refaire des plans de yako maintenant on passe à la récolte du pied qui semblait en meilleur état là où il y avait un peu plus de de tiges en hauteur je secoue un peu là pour retirer les les tubercules justement bon alors c'est un peu mieux quand même là sur ce plan là il ya deux ou trois beaux tubercules mais bon ça reste quand même très moyen bon ce pied là quand même ça ça peut aller en disant que c'est pas ici une terre de jardin donc ça peut expliquer aussi le faible rendement mais je pense que j'en avais un peu plus l'année dernière et puis le troisième qui était très proche bon ben il n'y a pas grand chose non plus c'est comme comme le premier pied que j'ai déterré donc c'est très faible cette année les explications je pense que c'est dû quand même à la sécheresse même si à l'automne le plan a pas mal récupéré et a réussi à refaire du feuillage le fait qu'il ait été en mode survie pendant deux mois cet été ça lui a pas bien réussi quand même et par contre ce qu'on voit c'est que l'étage supérieur ce que j'appelle moi la souche les éclats de souche qui permettent de multiplier le yacon ces petites parties rose violette qui ressemble un peu à des topinambours et bien là ça s'est bien développé en fait on a l'impression que la la plante cette année a privilégié ses organes de reproduction plutôt que les tubercules peut-être qu'en période comme ça de grande sécheresse c'est une stratégie de survie de la plante alors c'est pas très brillant c'est le moins qu'on puisse dire mais bon ça permettra l'année prochaine peut-être d'en refaire et j'essaierai peut-être l'expérience du coup dans la terre du potager essayer de trouver un petit coin pour ces yacons et puis pour la conservation et bien je vais mettre dans mon silo à sable là où je mets mes pétraves mes céleri mes carottes ça se conserve très bien et comme je l'ai dit précédemment c'est même conseillé pour le yacon de le de le conserver assez longtemps avant de le manger ça améliorera le goût de la le goût sucré en fait et en fait on peut les garder jusqu'au mois d'avril sans aucun problème ce que j'ai fait l'année dernière on passe à la récolte des radis daikon ce sont des radis blancs originaire de l'asie de l'est essentiellement du japon d'ailleurs d'où vient le nom mais bon il y en a des radis blancs comme ça dans une bonne partie de l'asie et ces radis ont été semés en août sous mes tomates sous paillages et donc c'est les radis qui réussissent bien l'automne en fait et on peut s'il n'y a pas de trop fortes gelées les conserver dans le sol ou parce que je vais faire moi je vais les utiliser au fur et à mesure ça fait quand même de jolis radis qui ont une saveur moins piquante que les radis d'hiver noir et on peut également consommer les feuilles donc ça fait des racines là qui sont pas on dit que ça peut aller jusqu'à 50 cm la variété c'est le radis c'est le daikon mino oise de chez cocopéli moi j'ai les scènes très dense et donc je pense qu'ils sont un peu plus comme ils sont serrés ils font un peu moins de racines enfin bon c'est quand même déjà très bien l'intérêt c'est qu'on peut utiliser donc la feuille mais est également la racine alors la feuille les tiges sont un peu fibreuse moi je récupère juste le les feuilles sans les tiges et je les mets dans la soupe et par contre les racines on peut les manger cru à la croque au sel ou ou alors avec c'est pas mal pour dans des marinades par exemple on peut également les cuire d'ailleurs et par exemple ici comme on voit là une petite marinade à base de vinaigre un petit peu d'huile un peu de sel on laisse mariner une journée c'est tout à fait délicieux ça fait un peu des piquelles ça froid bon il ya tout un tas de marinades possibles avec ce ce type de légumes donc un légume qui arrive qui arrive comme ça en fin d'automne qui est quand même le bienvenu qu'on peut conserver également en silo les chouquelles ils ont des feuilles qui sont un peu découpées mais là elles sont vraiment trop découpées et la première chose que j'ai fait c'est d'accuser les limaces alors qu'en fait quand on regarde un peu plus près on s'aperçoit que ce sont les pyrides et les pyrides du chou la chenille la chenille la pyride du chou là qui est responsable de des dégâts sur les feuilles et autant dire que il y en a un paquet et que elles ont vite fait de de boulotter une bonne partie du feuillage surtout moi là qui n'en ai pas 50 un chouquel ça peut tout de suite être des concurrentes sérieuses les chenilles par rapport à notre consommation personnelle là j'arrive un peu trop tard donc je m'excuse auprès des limaces de les avoir accusé d'avoir mangé mes choux en réalité ce sont les chenilles alors elles ont réussi à faire un cycle de vie ces chenilles un peu tardif parce que les températures automnales étaient très douces et donc avec ces années un peu complexes de très grosse chaleur où et bien le les animaux ont également beaucoup de mal à survivre l'été et donc les chenilles les papillons c'est pareil ils réduisent un petit peu leur activité et donc ils utilisent les périodes plus favorables pour se reproduire et pour conduire leur cycle alors je les ramasse tout simplement là elles sont grosses donc on les voit facilement mais bon il vaut mieux intervenir quand elles sont plus petites parce qu'il ya moins de dégâts si on les laisse pas se gaver sur sur les choux avant comme vous voyez ça fait des dégâts assez considérable bon le chou se remettra il va repousser mais bon c'est tout le temps de perdu pour notre consommation personnelle maintenant il faut relativiser aussi le le problème alors il faut regarder attentivement parce que comme ici je sais pas si vous voyez mais là il ya tout un tout un nid de petites chenilles donc c'est une autre génération une autre c'est un autre papillon qui a dû pondre un peu plus tard et on voit qu'il y en a un paquet et que si je les laisse grossir bien c'est clair que j'aurais plus grand feuille sur mes choux donc regarder attentivement en particulier sous les sous les feuilles et ce qui peut permettre de voir qu'il ya des chenilles c'est les petites déjections verte qu'on voit souvent en quantité assez importante sur les feuilles à ce moment là c'est ça qui va nous mettre sur leur voie plutôt que sur la piste des limaces ou des escargots alors voilà une récolte qui n'était pas prévue récolte de chenilles donc sur les chouquelles bon voilà c'est le genre de récolte qu'on préférerait ne pas faire mais bon ça fait partie aussi de la vie du jardin alors juste à côté là j'ai un à côté de mes chouquelles bon qui sont dans un état un peu trop en dentelle j'ai un petit chou mizuna là qui s'est resemé tout seul que j'ai gardé qui lui en très bon état donc le chou mizuna attire moins les apparemment la chenille de la pyrite du chou alors on va terminer avec une récolte qui est plus sympathique enfin récolte est un grand mot puisqu'en fait il s'agit de deux yuzu qui sont bien arrivés à maturité sur le petit yuzu que j'avais repiqué l'hiver dernier donc le yuzu c'est un agrume qui est un hybride et donc avec un goût intermédiaire entre le citron la mandarine et le pamplemousse pour donner un peu un ordre d'idée et ça c'est quand même très parfumé très intéressant donc début décembre c'est le bon moment pour les récolter et donc on voit un petit peu la tête que ça a là par rapport à des oranges alors qu'ils sont pas du jardin donc ça fait des c'est entre la mandarine et donc le citron un peu couleur du citron et la taille à peu près des mandarines alors quand on découpe on voit qu'il y a des des pépins qui sont importants ils sont nombreux et ils prennent beaucoup de place en fait donc le jus du yuzu et pas en très grande quantité c'est pas comme une orange mais il y en a quand même un peu et l'intérêt du yuzu c'est que en dehors du jus on peut également consommer le zeste qui est également très très parfumé donc voilà ce que ça donne au niveau du jus donc pas grand chose mais comme c'est très parfumé on apprécie quand même et puis maintenant on va on va s'attaquer au zeste pour récupérer le zeste et puis mettre ça dans un petit gâteau alors voilà ce que ça donne et puis bon il reste pas grand chose finalement à jeter et tout ça on va l'utiliser pour une petite recette le gâteau très simple c'est juste pour apprécier ce parfum assez particulier du yuzu donc ça c'est la dernière petite récolte sympathique je vous laisse avec cette recette et puis je vous dis à la prochaine vidéo et portez vous bien et puis Abonnez-vous !